Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL autour de Philippe Bouvard, Jacques Martin, Jean-Yann, André Gaillard et Jean Dutour. Vous voulez peut-être dire le bénédicité, monsieur l'abbé, avant que je commence ? Oh, quelques mots alors ! Vous êtes moins latiniste, monsieur Yann ? Depuis quelques temps ? Depuis que vous avez été au Stade ? Ben c'est parce que, oui, il y a l'esprit saxon sans part de moi, anglo-saxon, alors je perds mon latin dans cette affaire. Vous n'arrivez pas à parler latin avec l'accent de Los Angeles ? Oh, c'est plus la série difficile. L'Otan, 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 Jésus ! Très facile. Ça prouve qu'il ne connaît pas bien l'accent de Los Angeles. C'est plutôt Dominice va bisquer, monsieur. Ah bon ? C'est plus ça. C'est Dominice va bisquer, monsieur ? Oui, ah oui. C'est bénissez-moi mon père parce que j'ai pu dire qu'est-ce que vous avez à vous reprocher, monsieur ? C'est plutôt ça. Ah bon ? Ah oui. Qu'est-ce que vous l'avez vu ? Oui. Moi, je ne sais pas. Non, si, si. Bon, redevenons sérieux avec cette première citation que nous propose monsieur Martin de Saulieu dans la Côte d'Or. Ah bien, bon, non. Qui, en répondant à l'affirmation suivante, c'est bizarre, Dieu existe et pourtant on ne l'a jamais vu, a rétorqué. Et mon postérieur, il existe et pourtant vous ne l'avez jamais vu. Ah oui. Je crois que je ne m'avance pas. Non, c'est un homme. C'est pas André Frossard, quand même. C'est un homme. C'est un homme. Un journaliste. Un homme, mais on ne s'en rendait pas toujours compte quand on regardait dans le bas. Ah, c'est un curé, alors. C'était un curé. C'est un curé. C'est pas Danielou ? Non. C'est un curé, il n'est plus là. Si, il est encore là. Il est au paradis. C'est le curé d'art, Jean-Marie Vianney ? Non. Avant la guerre ? Un mec vachement sympa. Moi, c'est mon préféré, ça. J'ai toutes ces photos, j'ai tous ces disques. Jean-Marie Vianney, il s'appelle. Ouais, vache d'arturé, je pense sympa. Arrête de me faire un... Avant la guerre, monsieur Gouvard ? Eh bien, il a dit ça après la guerre. Après la guerre, ça l'a ? Le chanoine Kyr. Le chanoine Kyr. Bravo, monsieur Dutour. Deuxième citation, c'est Mme Bouillet de Palaiso qui nous l'envoie, qui a dit « On se lave tout le temps les mains, pourquoi jamais les pieds ? » Parce qu'elle est d'une famille où il n'y a pas de sanitaire. Qui a dit ça ? Oui, qui a dit ça ? Un écrivain ? Un écrivain. Dix-neuvième, alors. Fin dix-neuvième. Oui, il n'y avait pas le courant. Merci, vous êtes charmante. Vous débutez ici ? Est-ce que, si vous avez besoin d'une aide, d'un grand frère, quelqu'un qui a plus d'expérience que vous pour vous pistoler dans les étages, ça va être celui-là. Vous êtes adoré. Il vous faut quelqu'un d'un de plus âgé que vous. Merci, mon enfant. N'écoutez pas les conseils qu'on vous donne. Adressez-vous à un aîné. Un homme sérieux avec un visage qui inspire la confiance. Viens, ma petite fille. Viens sur les genoux. Viens. Viens, j'ai des cachous dans ma poche. Tellement charmant, un sage-là. Adieu. Adieu. C'est un écrivain, monsieur. Alphonse Carre. Aurélien Scholl. Non, mais c'est tout près. Jules Renard. Non, mais c'est tout près. Allez, allez. Alphonse Alain. Bonne réponse. De M. Gaillard. Et comme vous n'avez pas aimé cette citation qui n'est pas du meilleur allait, je vous le conseille. Une citation supplémentaire de Mme Portier de Belgique qui a dit, comme la bicyclette, la révolution tombe dès qu'on s'arrête de pédaler. Fidel Castro. Fidel Castro. Bonne réponse de la salle. Alors, question qui est très proche de la précédente. Question de M. Chevreau de Pau. Que doit-on ? Chevreau. Il a dû se marrer à l'école. Ah, il a peau de Chevreau. Chevreau de Pau. Oui. Ben oui, il s'appelle Guy Chevreau. Il habite chez M. Robert Laborde, à Barros Morlax, à Pau. Je vous dis ça pour que... Ah, il habite entre hommes. Vous ne pensiez pas qu'il s'agit d'un jeu de mots un peu facile. Oui, non, non. Il habite chez son ami, monsieur. Il habite chez son ami. C'est normal. Son ami. C'est normal. Ceux qui connaissent au séminaire, on a renoncé à nos voeux ensemble. Et nous, c'était tout de suite après la guerre. Alors, on voulait nous filer des surplis de l'armée. Alors, ça ne nous a pas plu. Non, parce que ça gratte. Vous voyez, moi, je suis très fragile de la peau. Je tricote tous mes dessous. Avec du coton perlé numéro 3. Je fais tous mes slips en poindrie. Puis, je renforce... Je renforce l'entrejambe, vous voyez, parce que... Juste beaucoup, vous voyez. Tout est donc parti de monsieur Chevrolet. Oui, monsieur Chevrolet de Pau. Qui vous demande, que doivent faire obligatoirement le dimanche matin tous les jeunes cubains ? Dimanche matin ? Est-ce que c'est un rapport avec ce que monsieur Martin vient de nous raconter ? Se laver les pieds ? Non. Fumer le cigare ? Non. Tu peux traduire ? Aller dans les plantations, faire les... Tu peux traduire ce que fait le jeune cubain ? Qui ? Tailler les cannes à sucre ? Oui, non, en français. Ben oui. Le matin, le jeune cubain se lève. Oui. Ouvre la porte et salue la journée qui s'éveille. Ces mains délicates vont cueillir quelques gouttes de rosée sur les fleurs de tabac qui s'étendent dans les grands champs qui sont juste au tournoi de la Punta de l'Est et qui est la place principale de Cuba juste après le Café de la Gorge en partant du boulevard des Gouilles. Varé ! Ah ! Varé, varé, varé ! Ah, c'est écrit le jeune cubain. Non, c'est pas... Non, c'est pas... Cette manie que j'ai de parler anglais... Oui, c'est pas... Vous avez appris le tamoul ? Oui, bien sûr. Mais ça se chante plutôt que ça se parle. Vous savez chanter en tamoul ? De bricoles. Par exemple ? Par exemple ? Ah, ils chantent très bien en tamoul. Ils chantent... D'ailleurs, Asla Vaud est d'origine tabou, là. Alors, il y a toujours le jeune cubain. Je crois qu'il vaut mieux de laisser où il est, c'est dimanche, qu'est-ce qu'il aurait fait ? Qu'est-ce qu'il fallait, pense-t-il ? Il fait une prière à Castro ? Non. Il célèbre la révolution. Ça n'est pas patriotique, mais le libérateur a pensé que c'était bon pour le développement du jeune cubain. Du manie mandarme. Chaque matin, le jeune cubain... Du manie mandarme, alors. Tu en veux dire ? La jeunesse cubaine est très en avance sur les autres générations. En effet, chaque matin, le jeune cubain, après avoir fait de toilette sommaire, ouvre la porte et salue le soleil en blême de son pétit. Puis, s'étournant vers l'image de Phil Del Castro, il porte sa main droite à la hauteur... À la hauteur du bras gauche... À la hauteur du bras gauche, il invite son cyberdur à fumer d'un tabac d'une marque étrangère. La ricante vallée de Cuba produit environ 16 700 tonnes de coton. La moitié part pour l'exportation, puis ce sera l'échantillonnage, le bouclage et enfin l'expédition sur les cargos. Il va à la pêche. Non. Il va à la chasse. Il fait quelque chose qu'on fait à deux. À la ronde du tandem. Il respire. Il travaille pour la République. Non. Non. Il fait ça généralement avec un camarade. Ah ! Ah ! Eh bien, nous allons applaudir M. Chevreau de Pau. Oui. Il y a bien une idée de tout ça. Ça aurait été plus drôle s'il avait été de gants, M. Chevreau, finalement. Oui, oui. Il y a des ménagers. Alors voilà la réponse. Le gouvernement cubain vient de décider que les jeunes cubains devraient jouer aux échecs tous les dimanches matins chez eux, sur les places publiques et que ce serait un sport obligatoire C'est très conforme à la politique du pays. Afin, disait Fidel Castro, de maintenir l'élite intellectuelle. Ah oui ? C'est pour ça qu'ils ont la pommate. Fin de citation. Vous pouvez toujours faire un million zidrone pour ne pas se mouiller ou vous dites fin de citation. Vous voyez ce que c'est M. Bouvard ? Philippe Bouvard sur RTL 4h, 4h30 Les grosses têtes dans la nuit des temps. Madame Signac de Maupertuis Qui le dauphin appelait-il maman putain ? Sa mère. Quel dauphin ? Oui. Lequel dauphin ? Parce qu'il y en a des dauphins. C'est trop facile. Mme Antoinette Poisson. Oui. Dites Mme de Pompadour. Mme de Pompadour. Mme de Pompadour. Bonne réponse. Jacques Martin. Mme du coup. Je peux tout vous dire sur la Pompadour. Elle est tenue à preuve en chair. Vous en fichez. Non, pas du tout. C'est intéressant. Ce sont des choses que je n'ai pas sur mes fils. Il s'en fiche pas, mais enfin. Il avait son mari. Son mari s'appelait M. le Normand d'Éthiol. Moi, vous remarquerez mon silence. De M. Og de Pont-à-Marc dans le Nord, cette question qui souhaite-t-il s'adresse en priorité à Jean Yann. Je vais lui répondre à ce monsieur-là. Combien dit-on de prière, pas terre plus savée quand on dit un rosaire ? Il doit y avoir 6 fois 10. 6 fois 10. Enfin, 6 fois... Oui, les 10 de 10 avait. On commence par un jeu croisant Dieu avec la grosse boule. Parce que c'est l'histoire de l'histoire. Puis on commence à égrener le chapelet. Enfin, un rosaire, non, un rosaire, c'est 9 douzaines de chapelets. Non, vous confondez avec les 8. Ah non, merci. Un rosaire, c'est 9 fois le chapelet. Alors, rosaire, oui, j'ai confondu avec le chapelet. 9 fois le chapelet. Tu ne confonds pas avec le truc qu'on se met dans le dos, là, avec les boules pour le rosaire, c'est 12 fois le chapelet ou 10 fois le chapelet. On dit combien de prières ? Pas terre et ave. Je dirais 65. 100. 76. Non, 64, non ? À 64, l'enchère est à gauche. 64, 65. À 65, j'ai preneur. 66. À 66. 67. À 67. 68. Ça vaut plus que ça. Non, je l'ai déjà dit. 72. 76. Moi, je vends, moi. Alors, mon Dieu, c'est 9 fois quelque chose. 120. 9 fois 12, 69. 9 fois 12, enfin, ouais, le nom. T'as pensé, t'as calculatrice. Ah, ils sont plus calés en cochonnerie qu'en chapelet, parce que vous leur auriez demandé le panier fleuri, ils auraient déjà appris le plus longtemps. C'est pas 90 ? Non, 90, c'est la vitesse sur les autoroutes. Oui, mais à ce vitesse-là, il vaut mieux dire son chapelet. C'est au-dessus de 100 ? C'est au-dessus de 100. Ah, c'est 120, 124. Allez, un petit effort. 150. 140. Allez, à 150. 160. 160. 170. Ah non. 165. 165. Bravo Jean-Yves. Comme quoi, ce monsieur avait raison de vous poser la question. Je décompose. Il y a 15 dizaines d'AV qui sont précédées chacune d'un pater. Ça fait donc 150 plus 15, 165. Oui, non, mais alors, là, là, je voudrais arrêter le bonhomme et je amènerai mon chapelet la première fois. Il n'y a pas 15 dizaines d'AV. Parce qu'il y a, il y a au départ, un je crois en Dieu et deux notre Père. ou un truc dans ce genre-là. Comme hors d'oeuvre. Parce qu'il y a un bout au chapelet. Vous voyez, ça tourne, mais au départ, il y a... Ah, c'est mon enfance. Avec un lasso. Non, non, non. Dans les rodéos, ils ont des trucs comme ça qu'on lance dans les pieds des meufs pour les faire tomber. De M. Ravix, de Viryville. Qu'est-ce que, chez les tartares, il fallait donner aux parents en échange d'une fille à marier ? Un oeuf. Un oeuf. Non, pas un steak. Un oeuf. Ah, 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 ah. Non, pas des cartes. Un oeuf sur le tartare ? Une bête ? Non, une bestiole. Un troupeau ? Un troupeau ? Non. Un morceau du cheval ? Non. C'était un cadeau ? Une esclave de même âge ? Non, non. C'était une contrepartie en nature. Ah, en nature ? À manger ? Oui. À manger ? Du bois, du blé ? Du riz ? Non. La viande boucanée ? Des épices ? Non. De l'excellent fromage de tartare ? Au vinzer ? Au vinzer ? Au vinzer ? Pas du sel ? C'est pas végétal. Quelque chose de rare ? C'est d'origine animale. Animal. De la carresse ? Du beurre de yak ? Ou alors ? Du beurre de yak ? Et dans quelle proportion ? Au sang de la marier ? Le poids de la dame ? Bonne réponse collégiale. Merci, messieurs. De Mme Thomas de Brunois, à qui doit-on l'expression « chaud comme une caille » ? Bon. Bon. C'est vieux, ça. C'est pas d'aujourd'hui. Saint-Hubert. Il s'est toujours agi de l'oiseau ? Oui. Est-ce qu'on ne mettait pas à cette époque comme on le fait pour les verrassois les oeufs de caille à l'intérieur de ses vêtements pour les faire éclore ? Non. Est-ce qu'on s'en servait pour les malades ? On leur mettait une petite caille pour se réchauffer comme des grolotèches ? Non. Est-ce qu'il s'agit de l'oiseau et non pas de la caillette, c'est-à-dire la pute, quoi, en d'autres termes ? Non. Ah non, il s'agit pas à ça. Celle-là, elle est encore plus chaude puisqu'elle atteint 42 degrés. Aïe, aïe, aïe. C'est un médecin qui a dit ça. On peut en mettre dans la piscine pour chauffer l'eau, non ? Oui. C'est pas notre ami Fabre qui a dit ça. Non, mais... Monsieur Buffon. C'est Buffon. Monsieur Buffon, oui. Bonne réponse de Jacques Martin. Merci Jean-Yan. Jean-Yan, Jacques Martin, Jean Dutour, André Gaillard sont les invités des grosses têtes dans la nuit des temps en compagnie de Philippe Bouvard. De M. Thomas de Rilly-la-Montagne dans la Marne qui remplaça Charles Maurras en 1945 lorsqu'il fut exclu de l'Académie France. Il n'a jamais été exclu. Il n'a pas été exclu, Maurras. On a attendu qu'il mourût. Exactement. Bonne réponse de M. Dutour. Il fait un peu des espoirs alors le secours. Mais il faut dire que c'est valable pour chaque académicien. On attend qu'il meure. Ah non, il y a eu des exclus. Abel Bonnard a été exclu. Ah oui. Pour fait de collaboration. Et puis il y a le beau Abel-Hermand aussi. Il s'est étendu également. Si, ils ont été remplacés. Ils ont été remplacés de leur vivant. Abel-Hermand a été exclu. Pourquoi ? De Mme Debré de Reims. Je savais que le mari était dans la jeûne. Un concours radiophonique. Quelle est la seule partie de l'homme que la loi permette de vendre en France ? Après sa mort. Qu'est-ce que vous me racontez ? Après sa mort. Qu'est-ce que vous me racontez ? On peut vendre une partie de son corps. Les cheveux. Bonne réponse de Jean Dutour. Ce genre de questions ne m'intéressent pas du tout moi alors. Je veux dire. Je n'ai plus rien à vendre. On ne peut pas vendre autre chose. Non. On n'a pas le droit de vendre son foie ? Non. Ah non, ça ne le vend pas. C'est une donation. On ne va pas vendre son gueule ? Et même, vous n'avez pas le droit de vendre votre sang. Non, ça c'est vrai. Ah oui. Même si on en fait du boudin ? Sous forme de boudin, on ne le sait pas que c'est du sang. Et à certaines banques spécialisées, vous ne pouvez donner le meilleur de vous-même qu'en échange... Les banques d'Ospem, vous voulez dire ? Oui, c'est ça. Qu'en échange d'un bon de soupe ou de quelques publications... Ah bon ? Ah si, ça se paye. Ça se paye. On n'a pas le droit. On le fait parce que la demande est supérieure à l'offre, mais on n'a pas le droit. Non, non, non. Non, non, non. Ah oui, la demande est supérieure à l'offre. On manque de donneurs. Ah oui. C'est vrai, c'est un problème. Alors c'est tout. Il faut donner ce que l'on a. Alors combien de fois ça a dû vous arriver ? Une fêteuse vient vous trouver. Vous dites j'ai déjà donné. Je vais vous dire très franchement à un certain moment moi ma situation n'était pas très forte. C'était les seules banques qui me recevaient. Oui, mais il ne faut pas reprendre de l'ombre. C'est des banques de dépôt uniquement. Et pas d'escompte non plus. Et vous savez qu'on n'a pas de carnet de chèques parce que c'est défendu de tiré. Mais je ne suis jamais rentré dans ces établissements. Qu'est-ce qu'il y a derrière le guichet ? Bon bah, devinez. C'est des comptoirs très bas. Et puis on se met en ligne comme ça. Vous arrivez devant le comptoir vous tapez. Alors un petit guichet s'ouvre. Vous faites pénétrer dans l'huile. L'organe déposeur. De l'autre côté on ne voit pas ce qui se passe mais on sent comme une démangeaison. L'ambiance de cette banque est très marante. Tout le monde chante. Il y a des cambrioleurs qui ont essayé d'ouvrir les coffres qui ont été épatés. du type qui a marqué banque. C'est un braquage. Vous vous rendez compte la bonne femme qui fait les comptes le soir ? Oh là ! Il y a un ordinateur comme partout. Oui. Oui, c'est un ordinateur. Et ça existe ces banques ? Oui, en tous les quartiers. Oui, maintenant, partout. Ce n'est pas ce qu'on appelle la caisse des potes ? Les consignations ? Quand la banque est fermée, ils passent le soir à domicile. Oui. Il n'y a pas des cartes bleues ? On ne peut pas le faire dans la rue comme ça pour déposer la nuit. C'est le Diner's Club. Non, c'est embêtant parce que si ça se détraque, ils ne vous la rendent pas. C'est drôle de truc. Bon, eh bien, sur un sujet qui est loin d'être épuisé, nous avons eu quelques belles minutes. Une minute à perdre. Je voudrais maintenant essayer de glisser... Non, pas avec moi. Ouvrez le Judas. La question de Mme Lorrain de Metz. Pourquoi, en 1776... Pour la même raison. Les chapeaux des femmes à la mode des élégantes étaient-ils ornés d'un long fil de fer ? Eh bien, parce que... Je peux vous répondre ? Oui. Parce que M. Benjamin Franklin avait réveillé chez les gens le sens du paratonnerre. Exactement, c'était pour rendre hommage à l'inventeur du paratonnerre à Benjamin Franklin. Bravo, Jacques Marcon. Très, très belle réponse. Très, d'ailleurs. Ah oui, embrasse-le pour moi, Jean. Embrasse-le pour moi aussi. Vous savez, j'ai désossé plusieurs duchesses dans ma carrière. Ah, c'est une belle réponse, M. Hayann. Oui, j'ai désossé plusieurs duchesses. C'est difficile de déshabiller une femme avec une paire de tenaille. Vous verrez quand vous allez baguer Yurse-Nard. Je crois qu'elle s'affaisse. Ils vont la tiger, elle va partir. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur rtl.fr à tout moment sur rtl.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada